Pour nous dire si le son est bon. Alors, bonjour Myriam, bonjour Yannick. Bon, le son est bon. Bonjour Anne. N'hésitez pas donc à nous dire coucou, c'est déjà bien, mais voilà. Pourquoi vous êtes là ? Si vous êtes en forme ? Si vous avez des attentes ? Vous avez passé un bon week-end aussi, de prendre cause. Et heureux d'être déconçueuse. Bonjour Florence, bonjour Noémie, Virginie. Donc là, vous êtes à peu près 25. On attend encore quelques personnes pour qu'on puisse être au maximum et démarrer en pleine capacité, comme on dit. Muses utiles. Ça, c'est un pseudo intéressant. Bonjour. Alors, comme vous voyez, on lit le chat. Donc, pendant la présentation, vous avez l'opportunité de nous poser des questions. On y répondra volontiers. Et vous avez aussi la possibilité, si vous remontez le chat en première ligne, d'avoir un lien qui vous permettra, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin dans la discussion, mais on vous l'aura, de prendre rendez-vous. Bonjour Xavier, on est de la maison du microbiome, je crois. Bonjour Anne, bonjour Lucie. Je vois que cette thématique est intéressante. Bonjour Béatrice. Donc, nous sommes deux présentateurs, comme vous pouvez le voir, Sophie et moi-même. Donc, si Sophie veut commencer à dire deux mots sur qui elle est. Oui, alors, Sophie Durand, de la Microbiome Foundation. Je m'occupe du développement de cette fondation qui a été créée il y a deux ans et qui a pour but à la fois de financer la recherche sur le microbiote et de sensibiliser sur l'importance de la préservation du microbiote. Mais je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Merci Sophie. Et moi, je suis Alexandre, donc, Kévedzin, comme c'est écrit sur la vidéo. Moi, ça fait deux ans que je suis à la tête de Metagénopolis, qui est une structure de recherche au sein de l'INRA. INRAE, maintenant, puisqu'on a fusionné l'INRA. Et en fait, pour vous mettre à l'aise, je ne suis pas du tout microbiologiste. Je suis chimiste. Je suis docteur en chimie de formation. Et j'ai repris donc la direction de cette unité, dont le but est en fait de valoriser la recherche publique dans des applications très précises, que sont l'alimentation et la santé. Donc, en utilisant toutes les connaissances que l'INRAE réussit à cumuler au sujet du microbiote intestinal. Voilà. Vous allez voir cette présentation. Pour les uns, vous allez découvrir des choses. Pour les autres, ça va être effectivement peut-être pas aussi précis qu'ils aimeraient. Parce qu'on a quand même un public qui est très varié. Ça va de la personne qui a entendu parler du microbiote, mais globalement n'en sait pas grand-chose, à au contraire l'expert qui a une société en lien avec le microbiote. Vous voyez, le panel est large. Donc, on va essayer quand même de vous donner les grandes notions d'où on en est, de ce que l'on fait, et pour justement initier les discussions. Bonjour Anne. Et en tout cas, si vous voulez en savoir davantage, on n'a pas hésité à nous contacter après pour en discuter plus selon vos besoins. Donc, Sophie ou moi-même. Voilà, c'est une première introduction au sujet. L'essentiel pour nous est de vous dire aujourd'hui notre passion pour le sujet. Je pense qu'Alexandre et moi partageons la même passion pour ces sujets, même si on n'est ni l'un ni l'autre chercheur de formation en microbiologie. Mais je pense que vous comprendrez à travers la présentation pourquoi est-ce qu'on en est venu à vouloir agir dans ce domaine et à vouloir essayer d'avoir un impact fort sur l'accélération de la recherche sur le microbiote. Voilà. Donc, un autre mot aussi sur la fondation, donc New Problem Foundation et Metagenopolis. On a un fort désir de collaborer ensemble pour un projet dont on vous parlera. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était peut-être plus sympa de co-présenter, parce qu'on a tous les deux des angles différents Donc, on va commencer. Bonjour Boucharé, bonjour Bénétrice. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat et on essaiera, autant faire se peut, d'y répondre. Sinon, on posera la question à nos chercheurs ou on pourra, encore une fois, y répondre lors d'une prochaine entreprise. Alors, j'espère que ça va marcher. Voilà. J'espère que tout va être à la présentation. Voilà. C'est OK pour tout le monde ? Nickel. Donc, cette présentation, je l'ai construite avec Sophie en utilisant des transparents régulièrement utilisés par notre pape. C'est ainsi qu'il a été nommé dans un journal, notre pape du microbiote, qui est Joël Doré. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il fait partie des figures emblématiques au niveau de la recherche du microbiote. Il y a aussi Douchko Erlich, pour ceux qui connaissent aussi, qui est membre de notre société. Et voilà, ces transparents sont vraiment issus, on va dire, de ces présentations, et aussi Dugouroum, qui est le responsable chez nous de la biobanque, parce que nous avons une biobanque à Metagenopolis, qui est labellisée CRB, Centre de ressources biologiques, et responsable de notre petit département qu'on appelle Sambo. Alors, ce n'est pas une danse, même si c'est très avocateur, c'est pour Sample et Biobank. Et Biobank, voilà. Donc, en fait, c'est la plateforme qui est à l'amont du processus de l'analyse du microbiote. Alors, Sophie, tu n'hésites pas à prendre la parole comme on va. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, effectivement, de la recherche du microbiote, et pourquoi on pense que c'est vraiment un enjeu de santé publique. Alors, c'est un peu extrême comme titre. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses, pour ceux qui ont suivi, bien évidemment, l'actualité du Covid, qui ont été dites, et il y a eu notamment pas mal de postes sur les réseaux sociaux, sur les gains possibles entre microbiote et Covid. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page de Métagénopolis. On a fait un résumé de l'état de l'art sur le lien entre microbiote et Covid, avec justement Joël Doré et Harry Socol, un gastro-entérologue très connu dans le domaine, et qui ont commenté, effectivement, et ont donné leur avis sur ce lien. Voilà, j'ai coupé mon micro et je l'ai remis. J'espère que ça va un peu mieux pour Lance. J'espère que pour les autres, il n'y a pas d'autres problèmes de son. Sinon, si ça continue, on nous a conseillé de couper la caméra. Donc, c'est ce qu'on fera, si jamais le son est vraiment mauvais. Donc, je disais, la recherche sur microbiote, pour nous, c'est vraiment un lien avec la santé. Et si je passe les transparents suivants, voilà. Ce qu'on peut dire, l'observation que l'on peut faire, c'est qu'en fait, il y a eu des progrès considérables dans la santé, qui ont allongé l'espérance de vie, notamment l'amélioration de l'hygiène, de la nourriture, de médicaments. Tout ça a fait que, on va dire, les maladies connues depuis l'origine de l'homme, on va dire, ont diminué drastiquement. C'est vrai que dans nos pays occidentaux, la tuberculose ou la peste sont plutôt des choses qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Pour autant, depuis une soixantaine d'années, on assiste à l'émergence d'autres maladies chroniques, comme certaines formes de diabète, l'obésité, la crône, qui sont en forte progression, de manière complètement incontrôlée, pour laquelle il n'y a, en général, pas de solution. Et le petit graphe que l'on voit là, sur la droite, qui monte en exponentielle, c'est l'incidence de l'autisme. C'est le nombre de gens détectés comme autistes. Donc, c'était 1 pour 60 en 2012. Je crois que Sophie, tu en as. Et aujourd'hui, oui, je crois qu'aujourd'hui, on est passé à un chiffre qui est de plus en plus inquiétant. Le CDC aux États-Unis parle de 1 enfant sur 59, en prévalence de l'autisme. Or, on ne peut pas imaginer que ce soit de simples causes génétiques qui soient à l'origine d'une telle explosion. Alors, certes, il y a des prédispositions génétiques, comme dans d'ailleurs beaucoup de ces maladies chroniques. En revanche, ce ne sont pas les simples prédispositions génétiques qui permettent l'émergence de la maladie. Et aujourd'hui, les facteurs environnementaux, c'est ce dont on va vous parler, ont une réelle implication dans l'émergence de ces maladies. Et pour ce qui est d'autisme, c'est très frappant, et notamment aux États-Unis, où on a des chiffres qui sont en train de s'accélérer à un rythme tout à fait préoccupant. Mais c'est le cas d'autres maladies chroniques, bien évidemment. Alors, on affiche un nombre assez incroyable d'une prédiction. En 2025, on estime qu'une personne sur quatre, ce qui est quand même énorme, aura une de ces maladies chroniques. Une sur quatre. C'est pour ça déjà qu'on parle de santé publique, parce que c'est énorme. Notamment, rien que sur l'obésité, par exemple, des cas qui sont de plus en plus... Enfin, un nombre croissant de personnes. Ce qui est inquiétant, c'est au niveau des enfants, de plus en plus. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut se dire, effectivement, mais c'est... Qu'est-ce qui est merdé, quoi ? Alors, une question, effectivement, qu'on nous pose souvent, c'est... Est-ce que c'est vraiment le nombre de cas qui a augmenté ou le fait que l'on diagnostique de plus en plus, qu'on a les moyens de diagnostiquer de plus en plus de personnes, ce qui fait que, mécaniquement, ça augmente le nombre de cas ? C'est vrai. N'empêche que ça, c'est typiquement une question qu'il faudrait que je pose à Joël, parce que j'aurais envie de dire que depuis 2012 à maintenant, il y a quand même une différence du nombre de cas qui a augmenté quand même de manière importante. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'entre 2012 et maintenant, on ait fait une révolution en termes de diagnostic. J'aurais tendance à dire que le diagnostic n'est pas quoi pareil. Il y a 30 ans, c'est moins sûr. C'est ma réponse un peu normand. mais qui mériterait effectivement d'être proposée et rediscutée. Je ne sais pas si Sophie, toi, tu as un complément par rapport à ça. Non, non, je suis tout à fait d'accord. C'est un des paramètres, bien évidemment, mais qui ne peut pas statistiquement, je pense, et je pense que Joël le confirmera, être le seul facteur d'explication d'une telle augmentation. Il y a une question sur l'autisme dit visuel créé par l'audiovisuel. Alors ça, c'est une question sur laquelle je n'ai pas forcément de connaissances très particulières. Donc, on peut évidemment en reparler à un autre moment sans aucun problème, bien évidemment. Je crois que c'est l'OMS, m'a dit Joël Doré. Je lui avais posé les questions. Le 1 sur 4, pour répondre à la question de Laura. Pour Chloé, on t'a répondu. Chloé va bientôt nous rejoindre au Métagénopolis. Je fais un petit peu de pub pour Chloé. Merci de participer. Il est admis qu'un tiers d'augmentation des cas et de l'environnement, un tiers d'élargissement du spectre et du pur diagnostique. C'est possible. Je n'en sais rien, honnêtement, pour vous dire. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il va falloir que je repose à nos chercheurs. Alors, pour passer au slide suivant, une corrélation avec les vaccins. C'est-à-dire que vous pensez que c'est les vaccins qui seraient responsables de l'augmentation des maladies chroniques ? Là, en fait, il y a beaucoup de questions sur l'autisme, mais n'oubliez pas que le graphe que je vous ai montré représente quand même un bon nombre de maladies chroniques. Ce n'est pas que j'ai mis le zoom sur l'autisme parce que c'est vrai que c'est assez parlant, mais c'est le cas pour un bon nombre de maladies chroniques. Alors, avec le vaccin, je n'en sais rien. Je sais que le problème des vaccins, c'est les additifs qui sont mis dedans, notamment l'aluminium, etc. Mais je ne pourrais pas dire si c'est corrélé avec le vaccin. Alors, qu'avons-nous négligé dans notre révolution moderne ? Effectivement, on peut se dire qu'on a quand même... Elon Musk vient envoyer une fusée dans l'espace. On a fait des progrès technologiques formidables. Et pour autant, qu'est-ce qui se passe ? Les observations, c'est que nous avons modifié nos... Beaucoup de choses. Alors, je suis choqué d'entendre que c'est une maladie, c'est une particularité cognitive. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai utilisé le mot maladie. C'est vrai que ce n'est pas forcément une maladie. On va dire une différence ou c'est... Je ne sais pas comment on peut le dire. Une particularité cognitive. Oui, on peut le définir comme ça. Pas de souci. Donc, on a changé les modes de naissance. De plus en plus, il y a des césariennes. Notamment en Chine, comme on dit, où c'était un mode de naissance assez privilégié. Donc ça, ça change des choses par rapport à un accouchement classique. L'environnement, bien entendu. Les gens ont quitté progressivement avec l'industrialisation, les campagnes, et se sont regroupées dans les villes qui sont, on va dire, plus polluées. Notre alimentation a aussi énormément changé. Notamment avec l'avènement, après la deuxième guerre mondiale, de l'agroalimentaire qui nous ont mis à disposition une alimentation toujours plus riche en différents nutriments, comme le sucre, les graisses. Et effectivement, certains aussi parlent d'alimentation ultra-transformée qui a aussi ses biais. On est devenu de plus en plus sédentaire. Et on a une exposition croissante qui va de pair avec l'avènement de la chimie. Là, je peux en parler. Une augmentation croissante des produits chimiques auxquels nous sommes exposés. Les produits chimiques que l'on retrouve dans l'alimentation, via des additifs, que l'on retrouve dans l'air, via la pollution des villes, via les produits ménagers que l'on achète, via les cosmétiques qu'on utilise, via les meubles qu'on achète, qui sont pleins de cols et de produits synthétiques. Voilà. Je rajouterais, pardon, Alexandre, effectivement, dans la veine de ce que tu viens de décrire, un excès également d'hygiène, ce qu'on peut appeler la théorie hygiéniste, où on a eu tendance, à l'époque où on était en pro aux maladies infectieuses, à vouloir se débarrasser de toute forme de microbe dans notre environnement. Or, il y a un juste équilibre à trouver dans cette stratégie-là, qui a certainement, et on le voit avec le Covid-19, qui a évidemment un intérêt, mais aller trop loin dans cet hygiénisme nous prive du contact avec des bactéries qui permettent à notre corps d'avoir la composition bactérienne, et Alexandre va en parler dans une slide, la composition bactérienne nécessaire pour notre équilibre et pour notre santé. Donc ça, c'est très important aussi. Trop d'hygiène n'est pas forcément une bonne chose. Alors, un manque d'hygiène n'est clairement pas non plus une voie dans laquelle s'engager, mais on a peut-être été un tout petit peu trop loin dans nos sociétés industrialisées, dans la peur de la moindre confrontation avec le microbe, qui, heureusement, dans certains cas, est en fait bénéfique. On va couper la caméra parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'entendent plus trop. Donc, je vais couper ma caméra et le son, et je vais remettre le son. Voilà, j'espère que ça va être mieux. Donc, Lucie, oui, les antibiotiques, je vais en parler, effectivement, et vous dire pourquoi. Donc, alors, voilà un petit cartoon assez rigolo. C'est qu'en fait, effectivement, toutes ces recherches du microbiote m'ont amené à reconsidérer, finalement, notre vision du monde et surtout notre vision de l'homme. Ce petit cartoon est intéressant parce que pendant un nombre d'années, si ce n'est centaines d'années, on pensait que le monde était le centre de notre galaxie, voire de notre univers et que tout tournait autour. Et finalement, Galilée a montré que non, la Terre tournait autour d'un astre. Il en est de même pour l'origine de l'homme ou ceux qui pensaient qu'effectivement, ceux qui croient que l'homme est issu, effectivement, de la côte de Dieu. Et Darwin qui a un peu chamboulé tout ça avec sa théorie de l'évolution. Pour l'homme, c'est pareil. On pense qu'on est un organisme évolué, complexe, ce qui est vrai. Mais on a oublié et oublié, on l'a redécouvert, qu'en fait, nous sommes un écosystème. Un écosystème composé de milliards d'êtres vivants qui nous habitent et effectivement, quand on regarde un petit peu des chiffres, l'homme est plutôt plus microbe que humain, c'est-à-dire qu'il y a autant de cellules humaines que de cellules microbiennes. Donc, ça pose quand même de grandes questions. Alors, on parle de 40 000 milliards de bactéries, certains disent 100 000 milliards. En tout cas, ça reste des grands chiffres. Et plus étonnant, c'est qui nous sommes ? Nos yeux, la couleur de notre peau, nos cheveux, notre morphologie. Tout ça est dicté en grande partie par nos gènes et on en a 23 000. Donc, en fait, dans notre ADN, nous avons des gènes qui se traduisent par des protéines et par tout un tas de réponses biologiques qui font qui nous sommes. Et il faut savoir que les bactéries et tout ce micro-organisme qui nous habite, ils ont, eux, ils cumulent 600 000 gènes. Vous voyez la différence ? On ne peut pas se dire que, quand même, tous ces gènes microbiens qui nous habitent, comparés aux gènes humains, ces gènes microbiens ont forcément une fonction qui nous reste à découvrir. Et tous les jours, justement, on essaie de découvrir à quoi ça sert. Donc, quelques chiffres aussi qui sont maintenant assez connus. Alors, il y a plus d'un kilo de biomasse biologienne, certains iraient même jusqu'à dire deux. Et effectivement, la grande majorité de cette biomasse, de ces micro-organismes, sont inconnus, en fait. Il faut savoir que les techniques qu'on utilise, la métagénomique, nous permet de pister quelque part l'ADN de ces micro-organismes. Mais la plupart de ces micro-organismes, on ne sait pas, à l'heure actuelle, les cultiver. On ne sait pas les isoler. Donc, on sait qu'ils existent parce qu'on n'est pas de récupérer leur ADN. Mais sinon, voilà, c'est assez difficile. C'est pour ça que c'est assez récent, d'ailleurs, parce que la métagénomique, qui est donc cette technique qui consiste à séquencer l'ADN de tous ces micro-organismes, technologique et très gourmande, en capacité de calcul. et, en fait, il a fallu attendre l'avènement, on va dire, de la puissance de calcul et du big data pour pouvoir commencer à séquencer tout azimut l'ADN du micro-bien. Déjà, le projet de l'ADN humain, ça avait quand même pris, je crois, une décennie ou plus. C'était un grand projet international. Avec l'avènement, encore une fois, de la technologie informatique et des capacités de calcul, maintenant, on arrive à faire ça en quelques heures. Donc, ça a permis, c'est pour ça qu'en fait, ça fait relativement, c'est assez récent, cette histoire de microbiote, parce que c'est lié à notre capacité à le suivre et à l'analyser, surtout. Voilà. Je ne sais pas si à partir de là, Sophie, tu as encore des choses à dire ? Non, c'est que, comme disait Alexandre, ça fait 10 ans simplement, un tout petit peu plus de 10 ans que la recherche s'explose et qu'on a encore besoin d'aller beaucoup plus loin. On est à l'aube d'une révolution. Pour moi, la révolution du microbiote, c'est un changement de paradigme majeur dans notre approche de la santé. C'est très important et on y reviendra. Mais on est au début de l'impulsion et cette impulsion a besoin encore de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'engagement de la part de nous tous, chercheurs, mais aussi de la communauté, pour faire avancer la recherche, pour mieux comprendre cet écosystème qui, par les chiffres que Alexandre vous présente, sont tout simplement gigantesques et dépassent l'entendement. Quand on parle du nombre de bactéries, quand on compare au nombre d'étoiles de notre système solaire, ça nous donne la mesure de ce qu'est la complexité de cet écosystème qui, pourtant, est fondamental à notre équilibre et à notre bon état de santé. Je tiens à dire aussi quelque chose, je ne l'ai pas dit sur l'image de gauche, on parle souvent du microbiote intestinal parce que c'est lui, visiblement, qui est le plus riche en micro-organismes. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres niches écologiques comme la peau, qui en contient beaucoup. Je le sais un petit peu parce que dans une autre vie, je travaillais chez L'Oréal et on s'intéressait beaucoup aux organismes sous les aisselles responsables des odeurs, à ceux sur la tête qui étaient responsables des pellicules et à ceux sur notre corps de manière générale, notamment sur le visage pour tout ce qui est acné et poing noir. Forcément, quand on se touche, on échange des bactéries, tout ce qui est vivant sur cette planète contient des bactéries en lui et en surface, ce qui pourrait aussi, quelque part, nous connecter un peu à tous. Voilà. Je voulais rebondir sur une question que j'ai eue du docteur Xavier Campana. Qu'en pensez-vous de cette fracture entre le business, les start-up qui glorifient l'analyse métagénomique et les sociétés savantes ou le DU microbiote et santé qui ne conseillent pas sa pratique au moment ? On fait, on ne fait pas, on anticipe. À la maison du microbiote, cela interroge car nous sommes un espace de santé mentale et pas question de ne pas travailler en coopération avec les médecins qui nous entourent. Alors, je suis un médecin malgré la demande croissante de notre clientèle. Alors, c'est un sujet très polémique, je ne vous le cache pas. Il y a des start-up, effectivement, comme Naibu, Luxia et d'autres qui proposent, effectivement, l'analyse de son microbiote. Alors, pour l'instant, moi, ce que je peux dire, c'est que l'état des connaissances du microbiote, même si on en apprend tous les jours depuis une dizaine d'années, reste quand même à ses débuts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Et pour l'instant, il est très difficile, à partir d'une photographie de son microbiote, de tirer énormément de conclusions. Il y a quand même quelques marqueurs qui semblent faire consensus, comme par exemple, la richesse de son microbiote ou la diversité de son microbiote parce qu'effectivement, dans tout un tas de signes cliniques, on a parlé de l'obésité, maladie de Crohn, les spectres autistiques, voilà, tout cela, on essaie de regarder s'il y a une corrélation avec le microbiote. et effectivement, on voit des fois des corrélations en se disant, ben là, on a remarqué que dans tel signe clinique, eh bien, le microbiote, il y a plus de cette bactérie, moins de celle-ci, c'est plus riche, c'est moins riche, voilà. Donc, la connaissance actuelle, t'en vas dire que si on a un microbiote le plus riche possible et le plus divers possible, on aura moins de prédispositions ou moins de risques de développer certaines pathologies. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, et on a aussi remarqué que chemin faisant avec l'évolution de l'homme, comme je l'expliquais, notre microbiote est devenu de moins en moins riche, dû notamment aux changements que j'ai évoqués dans nos modes de naissance, dans nos modes de vie, dans ce qu'on mange et effectivement, on pense que un peu comme ce qui se passe avec la biomasse de la planète et la perte de la biodiversité, on perd une certaine biodiversité à l'intérieur de nous et on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc, voilà. Donc, il y a encore une fois des sociétés qui proposent ces analyses. Surtout si vous êtes malade, je pense que si vous êtes malade, il faut vraiment plutôt aller voir un médecin, un gastro-entérologue. Maintenant, si vous êtes intéressé par savoir si votre microbiote est riche ou pas riche, ça peut être intéressant à titre informatif et être accompagné après par des nutritionnistes qui pourraient peut-être vous dire « Bon, votre microbiote n'est pas très riche, montrez-moi ce que vous mangez, voyons si vous mangez beaucoup de fibres. » Voilà, ce genre de conseils, ça peut être possible. En tout cas, je pense, Alexandre, qu'effectivement, comme Xavier Campanal disait en conclusion, aujourd'hui, c'est le levier de l'alimentation, les prébiotiques, les fibres, une alimentation qui est riche en fibres, qui est évidemment plus amoindrie en graisse et en sucre, qui constitue un levier, le levier, je dirais, le plus simple à mettre en œuvre au jour le jour pour tendre vers un microbiote sain. Donc, effectivement, il y a des médecins comme vous, même, il y a des médecins aux États-Unis, en Australie, dans pas mal de pays anglo-saxons, qui sont en train d'essayer de mettre en pratique ce qui aujourd'hui est encore à l'état de la recherche dans les nombreuses équipes scientifiques qui travaillent sur le microbiote. Elles prennent un peu d'avance. Parfois, on leur reproche de ne pas être assez prudentes et de ne pas attendre que ces recherches aient été validées. Mais ce qu'on peut dire, je crois, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un certain nombre de principes de bon sens sur une alimentation moins transformée, plus riche en fibres, riche en prébiotiques, probiotiques, est une chose importante et qu'on peut tous intégrer dans notre hygiène de vie au quotidien avec clairement des bénéfices. Il y a une question sur… Oui, peut-être pour ceux qui le savent pas, je le reprécise, prébiotiques, c'est tout ce que le microbiote et les micro-organismes vont pouvoir utiliser comme source, on va dire, d'alimentation, entre guillemets. c'est ce que les micro-organismes décomposent. Donc, en général, ce sont les fibres. C'est cette nourriture que notre intestin, quelque part, n'est pas capable de digérer et que justement, notre microbiote, lui, prend en charge et le transforme en valorisant, quelque part. Les probiotiques sont des micro-organismes au même titre que les microbiotes, mais qu'on amène, qu'on ingère en général et qui viennent donc pour ceux qui survivent le passage dans notre estomac. En fait, l'idée, c'est que l'interaction de ces micro-organismes que l'on amène avec ceux que l'on a en nous, ils interagissent ensemble et génèrent une réponse biologique. Donc, c'est ça, un probiotique. Et il y a même un troisième que je viens d'apprendre récemment par Joël Doré, un symbiotique. Symbiotique, c'est une symbiote entre un pré-biotique et un probiotique. Il n'existe que certaines formulations où on met ensemble le pré-biotique et le probiotique et on a remarqué l'effet synergique dans certains cas. Donc, pré, c'est la nourriture du microbiote et le pro, on va dire, ce sont des cousins amenés en extemporané ou en extérieur. Je ne sais pas comment le dire mieux. Alors oui, effectivement, les probiotiques, l'idée, c'est qu'ils doivent donner un bénéfice. Sinon, slide suivant. Donc, effectivement, à quoi sert le microbiote ? Globalement, c'est un peu ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être regardées, étudiées, des choses qui sont… Je ne connais pas l'état de la littérature sur chacun de ces points. La première chose que j'ai envie de dire, bien évidemment, c'est de digérer les aliments et en particulier, ce que je viens de vous dire, les fibres. Les fibres qui sont quelque part la matrice des végétaux, par exemple, comme la cellulose, les mécelluloses. Voilà. L'autre chose intéressante qui intéresse aussi pas mal l'industrie pharmaceutique, c'est que ces micro-organismes sont capables aussi dans certains cas de métaboliser les médicaments, soit pour les activer, soit pour complètement les inhiber. Ça pourrait par exemple expliquer pourquoi certains répondent à des médicaments et pas d'autres. Parce que peut-être que le microbiote est certain, ça détruit le médicament avant même qu'il ne soit rien. Les microbes peuvent aussi synthétiser des vitamines à partir de la digestion des fibres. Il y a aussi, chose importante, un co-développement justement de notre microbiote avec notre système immunitaire. C'est-à-dire que dans les premiers âges de la vie, les bébés sont ensemencés avec le microbiote de la mère et globalement, le système immunitaire de l'enfance se développe en même temps que les microbiotes, ce qui permet à notre système immunitaire de reconnaître comme étant le soi des micro-organismes qui a priori venaient d'extérieur. Ce qui fait qu'à la fin, en se développant, nos microbiotes sont considérés comme faisant partie intégrante de nous-mêmes et ne sont pas quelque part détruits par notre système immunitaire. Donc ça, c'est important parce qu'on voit souvent des postes ou des articles qui disent que d'être trop hygiéniste dans le début de la vie, d'utiliser des antibiotiques par exemple qui tuent tout ce qui est micro-organismes, ce n'est pas forcément bon parce que justement, notre système immunitaire n'apprend pas à reconnaître des micro-organismes qui seraient peut-être bénéfiques pour notre santé. Je ne sais pas si je me fais comprendre mais vous voyez, on a tout intérêt à ce qu'en gros l'enfance soit exposée à une quantité certaine de micro-organismes, alors bien évidemment pas pathogène, mais pour que le système immunitaire se développe et renforce quelque part les défenses de notre corps. Après, il y a d'autres choses effectivement, la résistance aux pathogènes, quand vous avez une bactérie qui arrive qui peut nous coloniser, si elle doit se battre avec tout un tas d'autres micro-organismes qui sont en nous, ce sera d'autant plus difficile pour elle de le faire que s'il n'y a rien. Etc, etc. Je ne sais pas si toi Sophie t'as envie de mettre la lumière sur d'autres choses sur ce transparent. Non, ça me paraît effectivement assez exhaustif sur les nombreux rôles du microbiote et donc l'importance fondamentale qu'il revient à chacun de prendre soin de ce microbiote et d'en conserver l'équilibre pour notre état de santé générale. Mais je reviendrai peut-être là-dessus sur le slide suivant si tu as terminé, je voulais juste avant répondre à une question sur les postbiotiques que je n'ai pas mentionnées. Alors moi, ce que j'appelle postbiotiques, ce sont en fait les métabolites des micro-organismes. C'est-à-dire que par exemple, les vitamines ou les aminoacides qui sont synthétisés par ces micro-organismes peuvent rentrer dans cette définition de postbiotiques. c'est en gros les molécules ou les choses sécrétées par les micro-organismes lorsqu'ils se développent et mangent. Je te laisse la parole, Sophie, si tu avais envie de continuer. Oui, je voulais continuer dans la veine de ce qu'Alexandre expliquait dans la relation d'interdépendance qui est fondamentale. Aujourd'hui, cette relation, cet équilibre qui est l'objectif premier est fragilisé et mis à l'épreuve de notre environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les scientifiques se penchent sur le triptyque qui est très fondamental à comprendre. C'est le triptyque environnement, microbiote et santé de l'hôte, donc notre santé en l'occurrence. Comment est-ce que l'environnement impacte le microbiote qui, in fine, aura des effets délétères si ce microbiote a été atteint sur l'état de santé de notre organisme ? Je reviens rapidement, mais plusieurs facteurs sont à l'œuvre. On en a parlé, je ne vais pas m'étendre dessus, alimentation moderne trop pauvre en fibre, riche en sucre, riche en mauvaise graisse parce que certaines graisses sont tout à fait bénéfiques, riche en polluants, en additifs alimentaires. Il y a énormément de recherches aujourd'hui dans les laboratoires comme celui de Benoît Chassin à Cochin sur le rôle des conservateurs, des colorants, des émulsifiants qui font partie de plus en plus de l'alimentation moderne transformée et qui ont été mises en évidence comme étant à l'origine de maladies inflammatoires comme les maladies de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il y a beaucoup de recherches pour mieux comprendre l'incidence de ces conservateurs colorants et émulsifiants. Il y a le stress, bien évidemment, les antibiotiques, c'est une classe de médicaments qui est connue, très connue, pour avoir un impact sur le microbiote. Bien évidemment, les antibiotiques sont fondamentaux lorsqu'ils sont utilisés à bon escient et loin de nous l'idée de remettre en cause les antibiotiques quand ils sont utilisés dans un cas bien défini, ils sont fondamentaux mais leur mauvais usage a des effets délétères sur le microbiote. Mais ce n'est pas la seule classe de médicaments. Il y a les inhibiteurs d'un pompe à protons et il y a beaucoup d'autres médicaments qui aujourd'hui sont recherchés pour les effets sur le microbiote. Et donc, tous ces éléments de notre environnement d'aujourd'hui créent cette dysbiose dont Alexandre Parlay qui est à la fois un excès de bactéries pathogènes, une insuffisance de bactéries bénéfiques et aujourd'hui, le consensus scientifique établit une corrélation très forte entre cette dysbiose qui se marque comme Alexandre le disait par un appauvrissement du nombre de bactéries, donc une perte de richesse, une perte de diversité et on a cette corrélation avec toutes sortes de maladies, qu'elles soient métaboliques, obésité, diabète, que ce soit des maladies cardiovasculaires, que ce soit des maladies digestives comme Crohn, des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, certains types de cancers comme le colon, mais aussi toutes sortes de maladies neuropsychiatriques, dépression, anxiété, les maladies neurodéveloppementales, autisme, pardon, je reviens sur le mot maladie, mais voilà, pour expliquer que l'autisme est bien évidemment lié aussi à ces perturbations ou des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Et aujourd'hui, la recherche essaye de passer de la corrélation à la causalité pour mieux comprendre pourquoi on a cette émergence et cette explosion des maladies chroniques. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. Comment on fait pour briser cette chaîne ? Ok, merci Sophie. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la transplantation fécale. Alors, il y a même la réponse. C'est vrai qu'il y a des sociétés, il y a la recherche publique sur la transplantation fécale. Matpharmac, Joël a cofondé aussi à Lyon qui œuvre dans ce domaine-là. Donc, effectivement, pour l'instant, de ce qu'on en sait, c'est recommandé, ça marche très bien, mais vraiment dans un cas précis qui est donc le scotroïdium du sujet. Et pour les autres, effectivement, les autres applications, c'est toujours un stade de recherche et de manière très encadrée. Je sais que, voilà, il y a eu pas mal d'engouements, notamment aux États-Unis où les gens se faisaient entre voisins, etc. Ça reste quand même un acte qui n'est pas neutre puisqu'il y a un effet biologique donc il y a forcément aussi des effets secondaires qui restent à déterminer. Ce n'est pas anodin mais, encore une fois, ça marche très bien dans un cas précis. Pour le reste, à ma connaissance, on recherche. Oui, pour le reste, aujourd'hui, on est encore au stade de recherche clinique mais c'est intéressant de voir que cette recherche clinique progresse et un exemple là-dessus qui je trouve très frappant et qui concerne ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau donc le lien entre le microbiote et le fonctionnement de notre cerveau. C'est une étude dont je vous parle très brièvement qui a eu lieu aux États-Unis il y a deux ans, trois ans maintenant, pardon, en 2017 avec le professeur Adams qui a réalisé une transplantation de microbiote sur 18 enfants autistes. Deux ans après la transplantation sur les 18 enfants, 15 étaient à l'origine atteints d'une forme d'autisme sévère. Deux ans après, 45% des enfants avaient une réduction de leurs symptômes comportementaux d'autisme et notamment sur les 15 autistes sévères il n'y en avait plus que trois qui correspondaient à ce diagnostic d'autisme sévère. Donc c'est une très belle preuve de concept qu'aujourd'hui la recherche clinique avance et qu'elle est potentiellement porteuse de traitements qui peuvent s'avérer très efficaces. Alors je mets toutes les précautions parce que c'était une phase 1 sur 18 enfants on sait bien que la phase 1 sur 18 enfants ça n'est pas encore une validation de cette thérapie mais gardons juste à l'esprit que la transplantation aujourd'hui il y a des transplantations qui se font au stade clinique dans l'obésité dans le diabète et dans l'autisme on a en tout cas des résultats qui sont je trouve tout à fait spectaculaires parce qu'aujourd'hui aucun autre traitement ne permet une réduction de 45% des symptômes comportementaux chez des enfants autistes ou du moins en tout cas pas à ma connaissance pas pour avoir lu un peu la littérature sur le sujet. Donc voilà c'est une preuve de concept que la transplantation est très intéressante et en tout cas beaucoup de chercheurs sont en train d'étudier dans bien des maladies chroniques dont on parle aujourd'hui. Sur l'autisme là parce que je voyais un commentaire de Virginie sur la vitamine B12 c'est possible honnêtement je ne suis pas le meilleur expert je sais que Joël Doré déjà un projet européen pour effectivement tenter de de corréler le microbiote à effectivement c'est tout l'autistique et voir que l'alimentation module le microbiote j'avais vu aussi des blogs de pas mal de parents qui justement changeaient le régime de leur enfant et voyaient alors ça allait d'une auguration à carrément pouvoir même prendre les traitements qui avaient été préconisés donc dans tous les cas les parents voyaient du mieux après maintenant à définir exactement quel type d'aliment il faut je n'en sais rien et je pense que c'est on en avait encore dans un stade de recherche voilà donc il y a une question pardon de Myriam je crois sur la recherche entre le microbiote et la sclérose en plaques c'est ça et effectivement la réponse est oui aujourd'hui il y a la recherche il y a beaucoup de recherches sur le lien entre les maladies auto-immunes et le microbiote la sclérose en plaques mais aussi le lupus beaucoup de choses sont en train d'avancer dans ce domaine alors juste pour un petit peu avancer il y a une hypothèse il y a une voilà suite à des observations à ce qu'on peut voir dans la littérature que Joël a émise avec d'autres en disant que finalement l'émergence de toutes ces maladies chroniques est certainement liée à ce qu'on appelle une dysbiose donc à une rupture de l'équilibre fragile qu'il peut y avoir entre l'homme et ses microbes et que finalement on peut on pourrait jouer sur quatre leviers pour essayer de retourner on va dire à cet équilibre à cette symbiose donc on peut jouer effectivement sur le microbiote en essayant de le rendre plus riche plus divers et notamment en apportant des fibres mais aussi le microbiote lorsqu'il est perturbé il impacte sur la fonction barrière de l'intestin et donc pour restaurer cette imperméabilité on peut aussi dans son alimentation ou dans ses compléments alimentaires utiliser des choses certains probiotiques ou certains aminoacides certains oméga 3 voilà qui permettraient de restaurer cette barrière mais si cette barrière est altérée ensuite il y a tout un tas de choses qui se retrouvent dans notre corps qui doit y être qui induit une réponse inflammatoire et si on peut aussi jouer sur cette notamment avec certains polyphénols et probiotiques et bien c'est un troisième lever intéressant et enfin cette inflammation induit un stress oxydatif qui peut être aussi on va dire traité via des antioxydants alors encore une fois on a mentionné les polyphénols et que ce stress oxydatif lui-même agit sur le microbiote en justement tuant le micro-organisme et donc là c'est vraiment le cercle qui entretient la dysbiose et qui si on ne fait pas attention nous amène vers un nouvel état d'équilibre où il n'y aura pas de retour possible donc voilà on a tout intérêt à essayer autant que possible de jouer sur ces leviers-là pour rester à peu près dans cette symbiose qui caractériserait finalement cet état sain Juste un mot là-dessus ça me paraît un changement de paradigme très fondamental dans l'approche de la médecine il ne s'agit pas seulement de traiter les symptômes il s'agit de remonter à la genèse de ces maladies chroniques et moi j'aimerais en tant que citoyenne je ne suis pas médecin je ne suis pas chercheur voir ce type d'approche qui est déjà d'ailleurs pratiquée aux Etats-Unis par certains médecins avancer progresser parce que ça amène à la fois des progrès considérables potentiellement sur la prévention mais aussi sur le traitement de beaucoup de ces maladies chroniques donc en agissant sur ces quatre leviers on a potentiellement une action très efficace je pense sur l'installation et l'entretien malheureusement de ces maladies chroniques qui perdurent de très longues années donc c'est innovant c'est très intéressant et voilà j'appelle de mes voeux que cette approche puisse un jour progresser en tout cas en France et évidemment aussi à l'étranger dans l'approche des maladies chroniques alors le transparent suivant c'est pour vous montrer quelques travaux assez récents donc de notre structure justement où a été montré vous avez les références a été montré que le régime méditerranéen après quatre semaines dès quatre semaines avait un impact sur la diversité du microbiote ce régime méditerranéen est relativement connu pour justement ceux qui ont ce régime là ont un moindre risque de maladies cardiovasculaires un moindre risque de diabète de type 2 donc c'était intéressant de corréler cela justement à une cartographie du microbiote et pour ceux qui ne savent pas dans ce régime méditerranéen caractérisé dans le cas il y a quand même pas mal de fruits et légumes donc riches en prébiotiques donc en fibres des noix du poisson et peu de viande voilà donc ça c'est typiquement le genre de recherche que l'on mène ensuite un autre exemple c'est une collaboration avec un industriel donc le groupe Le Duf et Péthé d'Or en particulier qui avait vraiment le désir de faire un pain entre guillemets santé disons un pain le plus riche possible en fibres un pain standard à peu près 5 grammes de fibres 5 grammes et demi voire 6 de fibres pour 150 grammes de pain vous voyez que là on a quasiment triplé la quantité de fibres effectivement ensuite des études cliniques ont été montrées avec le centre de recherche pour la nutrition humaine et et a été montré que certaines espèces bactériennes ont été favorisées par rapport au contrôle et que le profil lipidique et la sensibilité à l'insuline pardon une amélioration du profil lipidique et de la sensibilité à l'insuline donc ça c'est pour vous montrer des applications concrètes finalement de nos connaissances dans même l'application à des produits industriels donc c'est c'est le pain et la vidéo pour ceux que ça intéresse alors ensuite alors une dernière chose nous ce qu'on aimerait faire à l'inorité et à l'atégalité en particulier c'est vraiment aller beaucoup plus loin parce qu'on sent bien qu'il y a un lien puissant entre donc l'alimentation le microbiote et le microbiote et la santé donc effectivement ce qu'on se dit à l'image de ce qui est déjà fait dans le monde notamment par l'American gut pour ceux qui connaissent le British gut on aimerait effectivement pouvoir analyser le microbiote d'un très grand nombre de citoyens français pour pouvoir en fait définir c'est quoi avoir un bon microbiote c'est quoi avoir un bon microbiote quand on est un bébé c'est quoi avoir un bon microbiote quand on est adolescent ou quand on est même âgé et si on est capable de faire ça moi j'aime bien l'image et c'est un peu notre ambition aussi de l'analyse de sang ou de l'analyse d'urine ça permettra de donner un outil supporteur pour de la médecine personnalisée comme je suis en train de lire effectivement voire même de l'alimentation personnalisée puisque là on parle même d'alimentation santé en ce moment donc ça permettra cela ça permettra de se dire est-ce qu'en gros quand je fais mon analyse du microbiote je suis dans les clous par rapport à une certaine normalité ou pas et si je ne le suis pas ben justement emplancher un processus avec son médecin avec des nutritionnistes voilà pour voir quoi faire mais c'est ça notre but c'est essayer de définir cela et alors ça 100 000 100 000 personnes c'est énorme la quantité de données qu'il va falloir gérer on est vraiment là dans le monde du big data pour le coup et il y a déjà aussi une initiative au niveau européen avec la Chine qui est le 1 million project 1 million microbiome human project où eux carrément et on en fait partie veulent séquencer 1 million de personnes dans le monde ce qui est énorme l'idée c'est vraiment d'avoir une puissance statistique qui nous permettra vraiment de pouvoir faire tout un tas de corrélations et peut-être qu'on pourra faire des sous-groupes si on aura effectivement des gens plutôt obès ou des gens avec des maladies de Crohn ou qu'une sèche on pourra tenter de manière encore plus fine quant à la corrélation entre la chronographie de leurs microbiotes et les signes cliniques qu'ils présentent voilà je ne sais pas si Sophie tu as envie de dire quelque chose non je te rejoins complètement on manque aujourd'hui de puissance statistique on a des corrélations mais on a besoin d'aller plus loin dans les corrélations et on a surtout besoin que ces corrélations avec des big data nous permettent ensuite de passer à la relation de causalité qui est fondamentale pour ensuite agir agir c'est-à-dire prévenir et guérir donc n'hésitez pas à je vois que Xavier Campanas doit partir et d'autres aussi n'hésitez pas pour aller plus loin si ce projet French Gut comme on l'appelle le French Edison Microbiome Science oui on l'a présenté à l'ANR on a eu des fonds pour l'amorcer on est en train de se mobiliser avec les grandes cohortes nationales comme Nutrinet Constance et d'autres pour pouvoir avoir accès à un tas de gens qui seraient prêts à jouer le jeu on doit effectivement aussi convaincre bien sûr différents organismes publics donc c'est vraiment un projet d'envergure on est pour pouvoir commencer si les choses vont bien malgré tout on a connu les mois précédents d'ici cette année voilà donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous à prendre rendez-vous si vraiment vous voulez en savoir plus vous êtes citoyen et vous aimeriez contribuer à cette science d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas à contacter Sophie ou moi-même vous êtes une fondation pareille vous avez donc des axes de recherche et en particulier sur certaines maladies chroniques en lien avec les microbiotes et ou l'alimentation n'hésitez pas ou vous avez tout simplement un groupe vous faites partie d'un groupe qui a envie d'afficher un soutien à une recherche qui est à la fois innovante et qui aura réellement un impact sur le quotidien de beaucoup de gens et quand je dis le quotidien de beaucoup de gens en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passionné par le microbiote parce que fondamentalement le microbiote ça touche tout le monde que ce soit en prévention ou que ce soit pour guérir des maladies tout le monde est concerné par la prise de conscience qu'un microbiote sain c'est un microbiote qu'on peut façonner grâce à notre environnement que cet environnement on n'a pas toujours la main sur tous les éléments mais il y a certains éléments sur lesquels on a la main notamment notre alimentation au quotidien et c'est fondamental d'avoir les connaissances nécessaires pour que cette alimentation soit bénéfique et puis sur les autres sur les autres facteurs environnementaux l'information doit être transmise et pour cela on a besoin que nos chercheurs et les moyens se donnent les moyens d'aller très loin dans l'analyse de voilà du rôle du microbiote et de son rôle notamment dans l'émergence de ces maladies chroniques voilà pareil si vous êtes dans une société et vous faites de la R&D et vous savez que voilà le microbiote peut être intéressant mais vous savez pas comment le prendre et l'intégrer dans votre R&D nous on fait ça je ne vais pas dire tous les jours mais très souvent on essaye effectivement de s'asseoir de voir comment on peut mettre nos connaissances à disposition pour vous aider soit à mieux comprendre vos produits soit à les développer en prenant en compte le microbiote justement surtout donc dans l'alimentation et la santé et on travaille aussi avec des gens qui font de l'alimentation animale qui est aussi notre problématique voilà donc n'hésitez vraiment pas oui je voudrais pardon juste terminer sur une note des sports parce qu'on a dressé c'est vrai qu'on a dressé un tableau assez sombre de l'incidence de ces maladies chroniques mais je crois qu'il faut vraiment se rappeler que le microbiote offre plus qu'une lueur des sports au bout du tunnel c'est à dire qu'à partir du moment où on établit un lien entre notre environnement et ces maladies chroniques à partir de là on peut dire on a la capacité d'agir on a la capacité d'avoir un impact on a tous dans notre entourage quelqu'un qui est atteint par une maladie chronique que ce soit l'obésité le diabète l'hypertension un certain type de cancer la dépression la schizophrénie beaucoup de ces maladies là sont des maladies où l'environnement joue un rôle très important et donc ça n'est pas une fatalité ce ne sont pas que des maladies avec des facteurs génétiques ce sont des maladies où on peut agir et je pense vraiment que notre enthousiasme provient en grande partie de nous dire qu'on n'est pas fataliste il y a des choses à faire mobilisons-nous tous ensemble pour faire en sorte que cette information les chercheurs puissent la trouver et que nous ensuite citoyens puissions la transmettre et que chacun ait les clés de la compréhension de comment rester en bonne santé grâce à un microbiote notamment sain alors il y a une question sur les travaux du docteur Adams en France alors perso moi je ne le connais pas je ne sais pas si toi alors oui c'est le professeur Adams qui a mené ses essais cliniques en 2017 aux Etats-Unis à l'Arizona State University et qui deux ans après a eu des résultats tout à fait spectaculaires dans la diminution des symptômes de l'autisme aujourd'hui il n'y a aucune étude en France pour une simple raison et certainement pas d'études en lien avec les travaux du docteur Adams tout simplement parce que la FDA n'accepterait pas de revoir des données des datas de centres cliniques en France où de tels essais seraient menés ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener en France le même type d'essais mais ça ne sera pas en collaboration avec le professeur Adams et donc avec la FDA qui est là pour revoir les protocoles donc c'est possible on peut le faire et ce serait quelque chose de tout à fait enthousiasmant de pouvoir financer ça en France mais aujourd'hui ça n'est pas en lien directement en lien avec le protocole du docteur Adams Alors un commentaire de Françoise Le Bacon donc effectivement se regrouper pour soutenir les combats sur l'usage des exonibiotiques tout à fait nous par exemple et vous avez peut-être vu passer cela aussi dans différents réseaux sociaux il y a des gens comme Anthony Fardet de l'INRA et aussi de l'Ouchassin dont on a parlé de l'Institut Cochin qui travaille justement sur l'impact des additifs alors pour le dernier c'est l'impact de certains additifs alimentaires sur le microbiote nous on aimerait bien aussi travailler avec lui pour aider les sociétés à au moins classer les additifs qui poseraient problème pour le microbiote et pour Anthony Fardel lui il préconise effectivement de faire très attention à l'alimentation ultra transformée il n'est pas question de se placer l'alimentation transformée parce que quelque part le pain s'est déjà transformé le chocolat c'est pareil mais c'est vraiment cette alimentation où finalement il n'y a plus aucune fibre et 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 voilà il n'y a que du sucre et du brègle donc c'est sur ces sujets là effectivement pour la nutrition qui est très intéressant après pour les autres domaines des produits chimiques que ce soit les polluants les pesticides ou que ne sais-je effectivement effectivement mais là il va falloir arriver aussi à trouver un terrain d'entente avec les industriels qui justement sont très défendent forcément leur territoire et essayer de les faire avancer surtout qu'il y ait des prises de conscience de plus en plus fortes sur l'impact de tous ces produits chimiques sur notre société surtout les cocktails croisés enfin pris séparément la plupart de ces produits sont relativement sans danger je dis relativement parce que pour certains c'est pas complètement mais bon mais mis ensemble des fois on n'en a aucune idée un petit peu de là voilà je voudrais dire une étude statistique alors pour répondre à la question sur et puis on va ce sera la dernière à laquelle je vais répondre parce que malheureusement on doit rendre la ligne à midi 30 en fait oui il y aura beaucoup de paramètres à prendre en compte mais on a une équipe de médecins de spécialistes de nutrition et de microbiologiste qui travaille sur un questionnaire que l'on demandera aux gens de remplir et qui prendra en compte différentes questions sur l'alimentation l'environnement et le mode de vie donc effectivement c'est un sujet très au coeur du projet ce questionnaire et toute la difficulté de choisir les bonnes questions effectivement voilà merci à tous on vous dit au revoir merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à faire un petit retour voilà merci merci au revoir merci au revoir au revoir